Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique, on va s'intéresser à la Jaguar d'Atari. C'est sans doute pas la console la plus connue parmi les joueurs actuels et peu adulée par les fans de rétro gaming, à sa sortie en 1993, la Jaguar a voulu révolutionner le jeu vidéo et le hardware, en proposant une console de salon 64 bits bien avant les autres. On va voir qu'en réalité, il ne s'agissait pas vraiment d'une 64 bits, et que beaucoup d'erreurs ont été commises par Atari, avec l'arrivée de la Playstation et de la Saturn, l'Atari Jaguar s'effondrera et la société Atari également. Alors aujourd'hui, ça rigole pas trop, pas d'image avec les noms des jeux Jaguar, qui sont facilement trouvables sur internet, juste une succession d'images sans rapport, parce que oui, j'ai fait un plan cette fois, en 10 points, pour être le plus complet possible, d'où une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Derrière chaque console de jeux vidéo se cache une histoire, revenons ensemble sur l'histoire de l'Atari Jaguar. La société Atari a été créée en 1972 par Nolan Buchnell, en lançant le premier jeu populaire de l'histoire du jeu vidéo, Pong. Comme le précisera plus tard Nolan Buchnell, Atari n'a pas créé le jeu vidéo, il l'a seulement industrialisé. Avec la sortie de sa première console de salon en 1977, l'Atari 2600, aussi appelée Atari VSC, pour Video Computer System, la société va connaître une ascension fulgurante, en vendant approximativement 30 millions de consoles Atari 2600. Suite aux ventes médiocres de l'Atari 5200 et du krach du jeu vidéo de 1983, qui met Atari dans de graves difficultés financières, la société rebondit en sortant l'Atari 7800 pour venir concurrencer la NES de Nintendo et la Master System de Sega. Finalement, l'Atari 7800 ne réussira pas sa mission, Nintendo écrase tout le monde sur le marché. Dans les années 80, malgré la sortie de l'Atari XGS en 1987, puis de la Lynx, une console portable en 1989, Atari ne sera jamais un véritable concurrent sur le marché des consoles. Parallèlement, la société Atari s'est forgée une certaine réputation dans le domaine de l'informatique, avec d'abord l'Atari 400, un micro-ordinateur sorti en 1979, puis l'Atari 800, l'Atari 1200, mais surtout avec l'Atari ST qui arrivera à véritablement concurrencer le Macintosh d'Apple ou le Commodore 64. Malgré quelques succès commerciaux et quelques échecs, le projet de l'Atari Jaguar commence en 1989. Des rumeurs circulent sur le fait qu'Atari est en train de développer une console 16-32 bits, nommée Panther, avec un processeur Motorola 68000 de 16 bits, déjà présent dans l'Atari Mega ST, la Mega Drive, les premiers Mac ou les premiers Amiga. La Panther utiliserait un processeur sonore de 32 canaux stéréo, 8192 couleurs, et pourrait animer 65 000 sprites à l'écran en même temps. Autant dire une console qui promet une révolution dans le monde du hardware. A côté de ces rumeurs prometteuses, la société Flair Technology est en train de développer une nouvelle console, la Konix Multisystem, promettant, elle, d'être largement supérieure à la Mega Drive et à la Super Nintendo. Finalement, Flair Technology et Atari décident de s'associer pour lancer un projet commun, celui de l'Atari Jaguar, et passer la console à une architecture 32-64 bits, le projet Panther est finalement abandonné. En 1993, à sa présentation au CES de Chicago, le prototype Jaguar fait forte impression, au grand-dame de Trip Hawkins, fondateur d'Electronic Arts, qui veut lui aussi se lancer sur le marché des consoles avec 3DO Compagnie. Pour concrétiser le projet Jaguar et surtout sa fabrication, Atari s'associe à IBM pour un montant de 500 millions de dollars. IBM devra fabriquer, faire le packaging et distribuer la nouvelle console. Comme ça se fait beaucoup à l'époque, Atari va décider de lancer l'Atari Jaguar dans deux villes des Etats-Unis pour tester un petit peu le marché sur son produit, New York et San Francisco, en clamant haut et fort sa supériorité technique au-dessus des systèmes 16 et 32 bits. Le test est largement concluant, avec 17 000 consoles vendues à la fin de l'année 1993. Début 1994, la console est lancée sur le territoire américain en entier et atteint 100 000 ventes à la fin de l'année 1994. Atari n'avait pourtant pas prévu autant de ventes, du coup IBM n'avait pas fabriqué assez de consoles, de nombreux clients vont devoir attendre leur console. Sans doute qu'Atari avait retenu les erreurs du passé, souvenez-vous en 1982, alors qu'il y avait eu 10 millions de consoles Atari 2600 vendues, Atari avait eu la folie des grandeurs en fabriquant 12 millions de cartouches Pac-Man et autant de cartouches du jeu E.T., ce qui est complètement con, on retrouvera d'ailleurs 20 ans plus tard les millions d'invendus de ces jeux enterrés dans une décharge au Nouveau-Mexique. Bref, Atari n'avait pas anticipé l'engouement pour la Jaguar, elle sera vendue à 250 dollars avec un joypad et le jeu Cybermorph, donc à un prix très raisonnable. Mais ce manque d'anticipation, les sorties imminentes de la PlayStation et de la Saturn fin 1994, va faire que la Jaguar n'aura finalement pas pris le coup d'avance qu'Atari espérait. Nous allons voir que de nombreuses erreurs ont aussi été commises renforçant son échec. A sa sortie, l'Atari Jaguar promet dans ses campagnes publicitaires une 64 bits, mais en réalité la console est conçue sur un processeur graphique de 64 bits, donc ça c'est bon, mais sur un processeur sonore de 32 bits, et surtout sur un processeur central de 16 bits, le fameux Motorola 68000, cadencé seulement à 13 MHz. Alors c'est supérieur aux 7 MHz de la Mega Drive et aux 3,5 MHz de la Super Nintendo, mais c'est largement en dessous des 28 MHz de la Saturn et des 33 MHz de la PlayStation. Malgré une rame à 2 MHz, le Motorola 68000 fait vraiment ringard en 1994. Bon ok, la Jaguar n'a pas qu'un processeur central le Motorola 68000 dans son architecture. Atari a signé un contrat avec Toshiba pour construire deux autres processeurs, Tom et Jerry, cadencés eux à 25 et 26 MHz. En tout, la console possède 5 processeurs et c'est bien sûr ce qui va poser problème aux développeurs de jeux vidéo, puisque Tom et Jerry ont des difficultés de compatibilité avec le Motorola 68000. Les développeurs ne savent pas concevoir des jeux avec les processeurs Tom et Jerry, seulement avec le Motorola, et c'est ce qu'ils feront, ce qui rendra certes simple les portages Megadrive, Amiga ou Atari ST sur la Jaguar, mais en fin de compte, cela sera un terrible défaut, puisqu'on ne verra pas la différence entre les générations 16 et 32 bits, puisque les capacités de la Jaguar ne seront jamais exploitées à fond. D'ailleurs, la Saturn de Sega rencontrera un petit peu les mêmes problèmes, si bien que les développeurs ne vont finalement pas se jeter sur la Jaguar pour concevoir des jeux, mais bien sûr sur la PlayStation, qui en plus réalise des ventes pharaoniques face à la concurrence. Ainsi, la console Jaguar n'ayant pas les titres phares des autres consoles, mais bien souvent juste des portages que l'on retrouve aussi sur les autres consoles. Fin 1994, les arrivées de la Saturn et de la PlayStation mettront en difficulté les ventes de la Jaguar. Atari signera bien un contrat avec Sega de 90 millions de dollars pour s'échanger des licences de jeu, qui renflouera un petit peu les caisses d'Atari, mais le résultat ne sera pas à la hauteur pour sauver la Jaguar. En 1995, une extension CD-ROM sortira, un périphérique à insérer sur la Jaguar, le Jaguar CD, qui redonnera un nouveau souffle à la console, qui se met à la page du tout nouveau support CD. Atari signe des contrats de distribution avec Toys R Us et Walmart, et seulement 12 jeux seront développés pour la Jaguar CD. La manette de jeu est aussi relookée, le Pro Controller, qui rajoute des boutons sur une manette qui en contenait déjà pas mal, avec toujours son design qui peut faire un petit peu s'ouvrir aujourd'hui. A la sortie de la console, de nombreux périphériques avaient été annoncés par Atari, comme le Jack Link, par exemple, qui permettait de créer un réseau entre deux consoles. Un Team Tap permettait aussi de jouer à quatre joueurs, voire à huit, si on branchait un deuxième Team Tap. Peu de jeux l'utiliseront. Un Jaguar Voice Data Communicator sera aussi annoncé, il s'agissait d'un genre de modem téléphonique, mais le périphérique ne sera utilisé que sur le jeu Ultra Vortex. Et enfin, une chose assez étonnante, Atari se lancera dans la réalité virtuelle, en collaboration avec la société Virtuality, en 1995, en réponse aux annonces de Nintendo l'année précédente, qui se lançaient sur ce marché avec le Virtual Boy. Virtuality avait déjà travaillé sur un système d'arcade pour IBM, de réalité virtuelle, mais finalement, avec les faibles ventes de la Jaguar, le projet Jaguar VR est annulé et les prototypes sont détruits. Seules subsistent quelques machines qui circulent dans des conventions de rétrogaming. Seul le jeu Missile Command 3D aura été conçu pour utiliser le prototype Jaguar VR. En 1984, le créateur de Commodore 64, Jack Tramiel, reprend les rênes de la société Atari, qui était en difficulté financière. Après avoir lancé l'Atari ST et licencié une bonne partie du personnel, Atari va un petit peu mieux et Jack Tramiel laisse la direction de la société à son fils, Sam Tramiel. C'est ce dernier qui lancera d'ailleurs la Lynx et la Jaguar, mais malheureusement, en 1995, Sam Tramiel est victime d'un infarctus et Jack Tramiel décide de revenir à la direction. Avec l'échec cuisant de la Jaguar, Atari affiche des pertes colossales et Jacques Tramiel, bien connu pour ses redressements d'entreprises, va faire de même avec Atari comme il l'a fait 10 ans plus tôt. Ainsi, le budget publicitaire pour la Jaguar est presque totalement supprimé, sans doute une erreur et encore une fois, une bonne partie du personnel est licenciée. Alors que la Jaguar avait en possession des atouts technologiques et commerciaux pour vendre plus de consoles, les méthodes violentes de Jack Tramiel ne vont pas arranger les choses. Finalement, la société Atari est revendue à Jougi Tandon Storage, un fabricant de disques durs qui fera faillite en 1998. Atari est revendue à Asgro Interactive qui sera lui-même rachetée par Infogramme en 2001, laquelle reprendra le nom d'Atari en 2003. Pour la console Jaguar, au final, elle ne sera vendue qu'à 250 000 exemplaires. Malgré des baisses de prix de vente, la Jaguar ne pourra rien faire face à la Saturn et surtout à la PlayStation. Ses campagnes publicitaires quelque peu mensongères à propos d'une console 64 bits aura aussi eu des conséquences sur ses ventes. Electronic Gaming Monthly, un magazine américain qui fait référence à cette époque, ironisera même en disant que si Sega avait fait pour sa Saturn le même calcul qu'Atari avait fait pour sa Jaguar et ses 64 bits, alors la Saturn serait une monstrueuse machine de 112 bits. Par la suite, un prototype de Jaguar numéro 2 fut bien lancé et avec la vente d'Atari à Jugi Tandon Storage, finalement, la production de la Jaguar s'arrêtera définitivement en 1996. Mais restons sur une note positive, même si la Jaguar n'aura eu droit qu'à une soixantaine de jeux, certains jeux auront marqué ceux qui les ont essayés. Atari Games produira quelques titres, mais en général, les développeurs tiers ont fui rapidement la console à cause de sa difficulté de programmer dessus. A sa sortie, ce sera le jeu Cybermorph qui sera mis en avant, un shooter en 3D plutôt intéressant, même si le jeu avait d'abord été conçu pour l'Atari Panther, donc des graphismes pas vraiment à la hauteur de la Jaguar. Une suite sur la Jaguar CD sortira nommée Battlemorph. Le jeu le plus vendu sera Alien vs Predator qui sera d'ailleurs une exclue sur la Jaguar, un FPS considéré comme le meilleur jeu sur la console, des suites verront le jour plus tard sur PC. Tempest 2000 sera une autre exclue, un remake du célèbre tube shooter Tempest sorti en 1981 en arcade. Et en fait, ces deux derniers jeux seront les seuls exclus de la console. La Jaguar n'a pas vraiment eu de killer app, c'est-à-dire un jeu qui fait aussi vendre une console. Les autres jeux de la Jaguar ne sont en fait que des portages de jeux déjà existants sur d'autres consoles ou sur arcade. Il n'y a pas que le hardware d'une console qui fait vendre la console, il y a aussi et surtout les jeux présents et surtout les exclus. Ainsi, des jeux comme Rayman vont avoir droit à un portage correct sur la Jaguar. La version Jaguar devait d'ailleurs sortir avant la version PlayStation, mais en fait, non. Les versions Wolfenstein 3D et Doom seront aussi satisfaisantes. A l'époque, Doom n'était disponible que sur PC et le portage Jaguar sera un des meilleurs comme le dira John Carmack, le créateur de Doom. Myst, un jeu en vogue, fera bien vendre quelques consoles. Citons aussi Pitfall, The Mayan Adventure, le remake de Pitfall d'Activision. Primal Rage sur la Jaguar CD, célèbre jeu de baston à base de dinosaures. Iron Soldier 1 et 2, malgré des graphismes 3D simplistes, les jeux sont assez bons. Highlander, un mélange bien dosé de Alone in the Dark et de Resident Evil. Atari Kart, un clone de Mario Kart, un peu en dessous mais assez complet. Power Drive Rally, un jeu de course déjà disponible sur toutes les autres consoles à sa sortie sur la Jaguar. Battle Sphere, un jeu de combat spatial en 3D sorti en 2000 sur la Jaguar. Ultra Vortex, un jeu de baston à la Mortal Kombat plutôt bien réalisé. Zero 5, un autre jeu de combat spatial, rapide et dynamique sorti en 1997. Flight for Life sera le dernier jeu produit par Atari pour sa console. Et il existe bien d'autres jeux encore disponibles ailleurs, Worms, Zool 2, Tempark, Syndicate, NBA Jam, Kazumi Ninja, Flashback ou encore Dragon Slaire. Mine de rien, en 1 minute, quasiment fait le tour de tous les jeux sortis sur la Jaguar. Une console qui aura vu n'empêche pas mal de jeux en 3D donc qui aurait pu concurrencer les autres consoles. Malheureusement, la faible puissance de la machine n'aura pas donné à ces jeux le respect qu'ils méritaient. Pour conclure cette vidéo sur l'Atari Jaguar, sans doute lors de mon énumération de jeux, vous avez tiqué sur Battlesphere sorti en 2000 sur la Jaguar. Si vous n'avez pas tiqué, c'est que vous ne m'écoutez pas et ce n'est pas gentil. En effet, lorsque Hasbro Interactive a racheté Atari, les droits de la Jaguar sont tombés dans le domaine public et a ainsi ouvert la porte à des développeurs amateurs pour produire de nouveaux jeux sur la console. Même si la console n'a vécu que deux petites années, ce qu'il avait acheté était assez fidèle et n'hésitait pas à acheter tous les jeux. Ainsi, une communauté a survécu pour continuer à faire vivre la console malgré l'arrêt de sa production. Battlesphere sorti en 2000 est donc un de ces jeux mais il en existe bien d'autres comme Worms en 98 ou 0.5 en 97. Après avoir perduré des années dans le monde vidéoludique, Atari n'aura pas su se remettre de l'aventure Jaguar qui aura précipité la société dans de trop lourdes difficultés financières. Elle avait pourtant à sa sortie un sacré potentiel et un sacré coût à jouer sur le marché face à la concurrence. Si vous ne possédez pas de console Jaguar et que vous avez envie d'essayer, les émulateurs sont bien sûr disponibles sur le web tels que Virtual Jaguar ou Jagulator. Ainsi s'achève cette chronique sur l'Atari Jaguar. Merci de l'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. Un petit like, commentaire et partage pour soutenir ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao ! !